Salam les amis, j'espère que vous allez bien. On suppose qu'on a un chantier important de grande ampleur. Plusieurs intervenants seront amenés à collaborer pour réussir ce projet de construction. La complexité de certains projets et les exigences des différentes réglementations et normes ne laissent aucune place à l'improvisation. D'ailleurs, la réglementation de la construction existe depuis très longtemps puisque dans l'Antiquité Mésopotamie, le code Hammurabi, l'un des premiers codes législatifs connus, fixait déjà des règles de construction. Alors, un projet de construction nécessite en plus des capacités techniques un effort important de planification afin de respecter les délais et l'enveloppe financière fixée avec les corps d'État, c'est-à-dire les différents intervenants. Aujourd'hui, on va définir ces acteurs et on va découvrir aussi leur rôle et les relations entre eux et on va comprendre la structure organisationnelle d'un projet de construction. On commence. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager avec vos collègues et les passionnés de génie civil et de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne parce que c'est la seule façon de supporter mon travail. On commence par la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, MOA, est celui pour qui on construit. C'est le client. Elle peut être une personne physique ou morale. Un droit à une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droit et d'obligation. Et le maître d'ouvrage peut être un promoteur particulier, peut être l'État, collectivité territoriale, privée aussi, dans le secteur privé, le secteur public, etc. Leur rôle du maître d'ouvrage se résume à quelques missions qui ne requièrent aucune compétence technique. Le client peut être quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le domaine de construction, bien sûr, à Munchkara. Et pour cette raison, généralement, le MOA, maître d'ouvrage, est accompagné d'un maître d'œuvre qui le conseille dans toutes ses prises de décision. Et le maître d'ouvrage, d'abord, donne l'idée et l'intention de construire. Il établit précisément ses besoins de construction. Il communique ses besoins clairement avec un cahier de charge complet. Il choisit le maître d'œuvre et le bureau d'études et il assure le suivi et le contrôle des travaux. Il définit également le délai et le budget des travaux et il paye directement ou indirectement tous les autres intervenants. De plus, le maître d'ouvrage a également pour mission de valider chaque étape de la conception et de la production du projet. Le maître d'œuvre, M-O-E, choisi par le maître d'ouvrage, comme j'ai dit, a un rôle essentiel dans un projet de construction. Le maître d'œuvre est le chef d'orchestre du projet de construction. Sans maître d'œuvre, un projet de construction est amputé d'un intervenant majeur. Cette fonction qui est occupée par une personne physique, architecte, technicien ou morale une entreprise est en charge de la mise en place du projet et de la conception de l'ouvrage, la conception technique. Le plus souvent, l'architecte est le maître d'œuvre. Mais cette fonction peut également être assurée par le bureau d'études, des maîtres d'œuvre indépendants ou le maître d'ouvrage lui-même. L'architecte est généralement le premier interlocuteur du maître d'ouvrage. L'architecte est chargé par le client de concevoir et de dessiner le projet architectural afin de répondre au cahier de charge, afin de répondre aussi aux besoins. Le projet établit définit l'implantation, la composition, l'organisation ainsi que le choix des matériaux de la construction. Le client peut également décider de faire appel à un architecte pour concevoir le projet, mais également pour remplir une mission de maîtrise d'œuvre complète. Donc, en plus de l'étude technique, il réalise une étude financière. Le maître d'œuvre coordonne les travaux et assure le bon déroulement de ces derniers sur le chantier, contrôle aussi la conformité de l'ouvrage avec le projet et supervise les versements d'un compte aux entreprises. Le BET, Bureau d'études techniques, est une entreprise composée de techniciens et d'ingénieurs disposant de connaissances techniques très pointues, connaissances dont le béton armé, thermique, électricité, la charpente, etc. Donc, les bureaux d'études techniques peuvent être soit généralistes ou spécialisés. Le BET est chargé de réaliser des calculs et de dessiner des plans de structure, de béton armé, etc. Il établit toutes les notes de calcul nécessaires au dimensionnement des ouvrages en tenant compte des contraintes techniques imposées par l'architecte. Et ces notes et plans d'exécution des ouvrages sont accompagnés de l'homenclature et instructions techniques définissant sans ambiguïté les travaux des divers corps d'État. Toujours dans la conception et contrôle, on a le bureau de contrôle ou le contrôleur technique CT. Le rôle de ce bureau de contrôle est de s'assurer du respect des normes durant les phases de conception et de travaux. Il vérifie les calculs, les plans d'architecte et de BET. Par exemple, lorsque l'entreprise reçoit un plan réalisé par le BET, il l'envoie au bureau de contrôle pour le viser et vérifier la conformité aux normes et la solidité de la construction pour s'assurer de la sécurité des personnes et des biens. Comme mission, on peut citer aussi, comme je dis, la solidité de l'ouvra, c'est-à-dire la solidité des fondations, la solidité de la structure, la sécurité incendie, l'accessibilité aux personnes handicapées, la conception des rampes, la sismicité, la construction parasismique, la nuisance ou les nuisances sonores, l'isolation acoustique et aussi la performance énergétique, l'isolation thermique de l'ouvrage. Mon métier s'articule autour de deux grandes missions principales, la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Donc ici, au niveau des armatures, nous avons deux lits d'armature. Donc ici, c'est un ST15C, ce qu'on appelle. Donc ce qui est bien, c'est que les écarteurs ont été mis pour permettre d'avoir un bon enrobage du béton. Alors ici, nous sommes en bord du bassin, à la jonction avec ce qu'on appelle les plages, où on va avoir un revêtement de sol carrelé. Et on va étudier comment s'affranchir du risque d'infiltration d'eau vers les locaux en sous-sol. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment regarder attentivement si on ne voit pas des armatures qui seraient éventuellement affleurantes après ponçage, car nous allons être dans une atmosphère chlorée qui risque de faire gonfler les armatures s'il y a un défaut d'enrobage et qui conduirait ensuite à une fissuration du revêtement de sol. Donc ici, nous avons le joint de dilatation qui a été élargi pour des raisons tenues au séisme. On a besoin d'un intervenant aussi avant la phase de réalisation pour déterminer et pour assurer la faisabilité et la sécurité de l'ouvrage. Le géotechnicien, qui a pour mission d'analyser la nature et la résistance du sol sur lequel un bâtiment ou une structure est construite. Les résultats obtenus à la suite de l'étude géotechnique permettent d'adapter les dimensions et le type, par exemple, et le type de fondation nécessaire pour assurer la stabilité et la sécurité du bâtiment. Le géotechnicien réalise plusieurs missions, comme l'analyse, comme j'ai dit, de la résistance des sols, rédaction d'un rapport où on peut trouver mention d'existence de dangers potentiels, émettre des recommandations pour assurer la stabilité de la construction et analyser la composition des sols. L'entrepreneur Pour les entreprises du BTP, le marché peut être passé soit à un seul entrepreneur, soit marché passé à un groupement, soit des marchés séparés. Les entreprises du BTP ont pour mission de réaliser des travaux en mettant en œuvre les moyens personnels et matériaux nécessaires et les matériels nécessaires, tout en respectant les délais, un planning de chantier et le cahier de charge. L'entreprise n'a pas droit à l'improvisation. On réalise ce qui est décrit dans le cahier de charge si on veut être payé. Les entreprises du bâtiment peuvent également faire appel à des sous-traitants, comme pour les travaux d'électricité, de carrelage ou encore de peinture. Dans ce cas-là, les sous-traitants sont sous la responsabilité de l'entreprise et non du maître d'œuvre. C'est mieux qu'une seule entreprise intervient dans un projet de construction parce que l'avantage, c'est que le maître d'ouvrage a un seul interlocuteur unique, dans ce cas, du début du projet jusqu'à la livraison. L'OPC, en fonction de l'ampleur du projet, on peut trouver l'OPC, ordonnancement, pilotage, coordination. L'OPC, c'est un professionnel qui a pour mission de s'assurer que les travaux sont réalisés dans le respect du budget et des délais fixés dans le cahier de charge. Pour accomplir sa mission, l'OPC est amené à optimiser la gestion des ressources et la communication qui est très importante entre les différents intervenants sur le chantier et l'organisation des tâches à effectuer. Encore en fonction de l'importance du projet et des exigences, on trouve un intervenant chargé de la sécurité dans un projet de construction, le coordonnateur SPS. La mission de ce coordonnateur est d'assurer la sécurité et la protection de la santé de l'ensemble des intervenants qui travaillent sur le chantier. Pour remplir sa mission, le coordonnateur SPS analyse les risques liés à l'activité de plusieurs entreprises sur le chantier, met en place des mesures de prévention, vérifie que les règles élémentaires de sécurité sont respectées. Un coordonnateur SPS doit obligatoirement être nommé dès que deux entreprises différentes interviennent sur le même chantier. Et en cas d'accident grave, le coordonnateur SPS est responsable pénalement. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada